Alors pour la deuxième journée, on s'en allait dans un secteur que je connaissais pas du tout, mais pas du tout, même que j'ai comme l'impression que la majorité des gens ne connaissent pas du tout ce secteur-là, fait que c'était vraiment cool. Puis Michel nous avait montré quelques photos au préalable de ce point de vue-là, qui nous a dit que ça s'appelait la dent de Dracula. Il nous a montré une chute de glace, là. Fait que moi, je voyais une photo de chute de glace, comme, tu sais, je trouvais ça cool, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas comment elle était grosse, c'est des chutes de glace, il y en a en masse, il y en a quand même pas mal, parce que j'ai comme dit, pourquoi la dent de Dracula, pourquoi c'est si impressionnant? Fait que je me mettais pas trop d'attente, mais j'avais hâte de voir c'était quoi. Fait qu'on est partis le matin, puis c'était vraiment beau, là. Fait qu'on a descendu un peu, Michel nous a fait un petit coaching de... Là, il serait pas fier de moi, là, mais je me souviens pas du nom, mais bref, on a goûté à certaines petites patentes qui étaient là, des petits arbustes, que moi, je trouve que c'est des petits arbustes, mais finalement, à ce qui paraît, on peut survivre avec ça. Fait que, master, je peux survivre avec ces patentes-là. Moi, j'appelle ça, c'est de la bouffe à Lièvre, c'est de la bouffe à Arignal, Fait que moi, j'associe ces petits arbustes-là à ça, mais pour certains autres, c'est de la survie. Fait que, regarde, à chacun son truc. Je voulais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez de l'aune? Oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'aune. Oui, c'est une tente un petit peu particulière qui peut nous offrir un peu de nourriture l'hiver, en mode survie. C'est ce que j'explique à mes troupes quand je donne une formation. Ici, on a de l'aune crispée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'aune crispée? C'est que quand on regarde l'extrémité, ici, les cocottes, juste là, à peu près 2 cm de long, on appelle ça des chatons. Puis on remarque que ces chatons-là pointent vers le ciel. Donc, c'est ce qui nous indique que c'est de l'aune crispée, avec en plus des petites cocottes qui sont ici, séchées, brunes. Ça, c'est pas comestible. Par contre, les chatons le sont. Puis quand on cueille les chatons de l'aune crispée, habituellement, on peut en faire, oui, c'est comestible, soit directement ou encore sauté. Mais on peut en faire du poivre des dunes. Donc, c'est un épice boréale. On les cueille, on les fait sécher une dizaine de jours. En plus, après ça, on peut les mettre dans un... soit les piler ou encore les mettre dans un... comme un... on peut le dire, un poivrier, un grandeur à poivre. Puis sur des steaks, là. Ouh! Magique. Autre chose qui se consomme sur l'aune, c'est le cambium. Ça se trouve être la partie de l'écorce, entre l'arbre et l'écorce. C'est un peu comme un bacon, on va dire, mais végé. Rêveillé. Exactement. Oui, ça en met ça. Il se mange sauté, il se mange cru. C'est préférable de le hacher avant de le consommer cru, parce que c'est quand même coriace, mais ça met quelque chose dans l'estomac. C'est bourré de protéines. Oui? Oui. Ça, c'est pour l'aune crispée. OK. Puis on a continué de marcher. On a marché sur un beau lac. Le lac était vraiment cool. Puis j'ai quand même appris de quoi, là, avec les lacs, parce que, tu sais, dans ma tête, ça fait trois semaines qu'il fait moins 30, moins 40, là. Je veux dire, le lac, toc, 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 il est dur comme de la roche, mais non. C'est ça que Michel expliquait, tu sais, plus le lac a un couvert neigeux, comme non compacté, bien plus ça veut potentiellement dire que c'est pas du solide qu'il y a en dessous. Puis comme de fait, ce lac-là, tu sais, mettons qu'on était en raquette cette journée-là puis on restait à la même place, ça prenait pas une minute, on regardait en dessous, puis c'était tout gris, tout mouillé, full slotch. Fait qu'on a suivi la trail, parce que du moment qu'on se tassait un peu de la trail, là, whoop, on tombait dans la slotch. On a continué, on a traversé le lac, là, on a rentré, on a rentré un petit peu plus dans le bois puis là, on a longé un ruisseau. C'était magnifique, c'était vraiment cool, parce que le sentier, tu sais, ça allait, ça se déplaçait de gauche à droite du ruisseau, on longeait, on s'en allait à droite, on s'en allait à gauche. Puis quand on se dit, on met ça en silence, puis là, on écoutait, puis là, on entendait toute l'eau couler en dessous de nous, à gauche, à droite, ça fait que c'était vraiment hot. Puis, à un certain moment, il y a une chute, mais là, tu sais, le pitch est trop intense, clairement trop intense pour qu'on se garroche en bas, ça fait qu'on ne s'est pas garroché en bas, on a pris le côté pour descendre, mais là, il y avait un méchant patantage de cordes qu'il fallait monter. Donc, afin d'accéder à la rivière, puis à la dernière recue, on n'a pas le choix d'accéder aussi, d'aggraver à ce petit surplomb-là pour ensuite la descendre. On va arriver sur la rivière, puis c'est là que c'est magique. On passe. Surplomb, c'est pas nécessairement évident. La descente de l'autre côté, c'est encore très abrupte. Il y a des cordes descendent là, donc il y en a qui finissent sur les fesses jusqu'en bas. Toute beauté. Après ça. Ensuite de ça, bien, en gravitant dans cette petite vallée-là, il y a des arbres qui sont pliés par la neige parce que les arbres sont chargés. Un peu comme la vallée des fantômes, un peu moindre, mais c'est chargé, beaucoup, beaucoup chargé. Puis en arrivant sur la rivière, bien là, c'est l'émerveillement absolu. La rivière, des fois, on voyait de l'eau, des fois, on voyait des formes dans la neige, c'était vraiment magnifique. Puis on a marché peu, là. On a peut-être marché de 300 ou 400 mètres. On marche, on marche, on marche. Puis là, je la vois là-dedans de Dracula, à droite, si boulot qu'elle était grandiose. Grandiose, grandiose, grandiose. Tu sais, je ne pensais jamais que c'était haut de main. Puis je n'en revenais pas parce qu'en Gaspésie, on a une chute que j'aime beaucoup qui est la chute Hélène. Puis on dit souvent que c'est une des plus grandes chutes au Québec. Elle fait 69 mètres de haut. Puis dans le fond, je réalise que la chute de la dent de Dracula, elle est exactement de la même hauteur que ça, mais elle est encore plus impressionnante parce qu'elle est très large. Elle est vraiment massive. Puis on... Tu sais, je ne réalisais pas à quel point qu'elle était aussi majestueuse que quand Claudie puis Maxime sont allés marcher jusqu'aux pieds. Puis là, ils ont l'air genre minuscules. Ils ont l'air minuscules en bas de la chute. Ils sont là. Puis là, tu regardes en haut puis là... Wow! C'était vraiment... C'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est ça, Kevin a fait des belles shots de drone. C'était vraiment, vraiment cool. Tu sais, c'était une place à drone. C'était vraiment magnifique. Ça fait qu'il lève son... Il lève son drone pendant que Claudie puis Maxime sont là au pied de la chute. Il a approché son drone de la chute de glace. Puis c'était vraiment cool. Puis là, il a fait comme un zoom out. Ça fait qu'il reculait tout en levant le drone. Ça a levé, ça a levé, ça a levé. Puis à un moment donné, sa face voulait comme tout dire. Il a été silencieux, mais sa face, sa face voulait tout dire. Ça accroche dans les arbres. Je me tourne la tête, je vois de la neige tomber. Kevin qui est là. Je viens de me cracher. Il a craché le drone complètement dans le haut du ballon. Puis tu sais, c'était à pic en titi. C'était vraiment, vraiment à pic. Ça fait que là, c'était comme qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça a été une opération de sauvetage drone cette journée-là. Parce que le drone s'est craché dans une épinette. quand même bonne épinette à une certaine hauteur. Donc, avec Max, on est parti au sauvetage drone dans une falaise extrêmement abrupte. Très, très, très abrupte. La neige avait peine à tenir dessus. Donc, on a gravi la montagne pour arriver enfin à l'épinette. Heureusement, le drone avait des clignotants et criants. Un genre de petite alarme pour «repère-moi, repère-moi ». Donc, là, la situation est assez cocasse. Donc, Kevin est en train de filmer au drone là-dedans de Dracula qui est complètement majestueuse et très, très, très haute. Puis, en filmant, il a monté, il a reculé. Les arbres qu'on voit derrière la rivière, ils étaient aussi hautes que la chute. Ça fait que le drone s'est comme pris dedans. Ça fait que là, en tombant, le drone a continué à filmer puis on voit, on voit en bas de l'arbre dans le collier. Ça fait que Michel et Maxime sont montés, sont montés, sont montés. Puis, ce qui était cocasse, c'est que du moment qu'ils l'ont trouvé, ça filmait encore. Ça fait que là, Claudie, moi, Steph, Kevin, on était en bas, en face de la dame de Dracula pendant que les autres étaient en haut à essayer de gosser le drone. Puis, on voyait tout ce qui se passait en bas sur la genre de manette de Kevin. Ça fait que là, on les regardait puis la manette, Maxime, il était là, il était comme sur le dos, au pied de l'arbre. Puis là, il donnait des gros coups de raquette sur l'arbre. Puis nous, on le voyait. Il était juste là sur le petit cellulaire puis là, on entendait les coups de raquette. Taw! Puis l'arbre, on le voyait shaker. On voyait les balles de neige de Michel passer de bord en bord de l'écran du téléphone à Kevin. Mais ça a pris 800 motons de neige puis 400 branches pour réussir à faire quelque chose. Puis, quand il tombe au sol, c'était la fête absolue. Sauf qu'on ne le trouvait plus. Donc, on a essayé de le repérer. Pas capable de le trouver. On redescend la pente. On ne le trouve pas non plus. Les batteries sont mortes. Il crie plus. Je remonte en haut. Je regarde où est-ce qu'il aurait pu tomber. Bon, OK. Alors, mise à jour. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tombé. Vous l'avez? Vous l'avez? Yeah! Ils l'ont trouvé. En direct. Ils l'ont trouvé live. OK, bon, ce que je disais, c'est que, c'est ça. Mise à jour, le drone a tombé complètement du haut de l'arbre au milieu de l'arbre. Après ça, ils ont continué de le shaker. Ça fait un an qu'ils sont en haut. Puis là, le drone a tombé. Mais quand il a tombé, il y avait de la neige partout de ce qu'on a vu sur l'écran. Quand le drone a tombé dans la neige, il ne le trouvait pas nulle part dans la neige. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils font des cercles alentours de l'arbre va essayer de le trouver puis là, live, ils viennent de le trouver. C'est fait. Let's go! Puis c'est en me déplaçant que je l'ai trouvé à mes pieds. On avait marché toutes les deux dessus. Je m'étais mis à genoux dessus. Mais là, on l'a retrouvé. On était vraiment fiers, vraiment contents. Heureusement qu'on avait des troupes au sol pour nous encourager avec des grandes troupes. Donc, on a pu redescendre. Ça a été un des moments forts aussi de la journée, le crash du trône, malgré l'émerveillement de la Dan Dracula. C'était vraiment, vraiment super. Puis avec le délai qu'il nous restait à faire pour revenir au lac, on a décidé de donner la claque puis d'essayer d'arriver pour 16 heures au lac pour avoir un beau coucher de soleil parce que le coucher de soleil était extraordinaire ce soir-là. C'était vraiment beau. Il y avait plein de textures au ciel. Puis c'est ça, on a réussi. On était là au bon moment, dans le bon temps. On a fait des belles photos. Le coucher de soleil était magnifique. Puis on a vraiment eu du fun cette journée-là, vraiment. C'était vraiment très fâche. Très cool. Bonne journée. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. C'était vraiment cool. Devoir m'habiller un peu plus. J'étais plus aérobique. J'ai hâte de sauter dans des vêtements plus chauds. Plus chaud un peu? Ah oui, oui, oui. J'ai un petit frisson, là. Je me vacue de... C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud.